Bonjour, dans cette vidéo je vais aborder la notion d'équation de la tangente à la courbe représentative d'une fonction avec les deux cas qui peuvent se présenter. Donc la situation que nous considérons est la suivante, nous avons une fonction f et dans cette fonction f nous avons un point particulier ici d'abscisse a et d'ordonnée f de a en lequel on aimerait tracer une tangente à la fonction. Alors nous l'avions démontré, je vous redonne la formule ici, c'est y égale f de a plus f prime de a fois x moins a. La situation vient simplement du fait que si on veut calculer la pente de cette fonction, alors on a deux manières de calculer la pente. D'abord on sait que f prime de a représente la pente de la tangente en a et en considérant ce point-ci de coordonnée x, y quelconque qui appartient à la tangente, on a une autre manière de calculer cette tangente en prenant ce qu'on monte ou ce qu'on descend, donc le delta y qui vaut ici y moins f de a sur ce delta x, cette valeur-ci, x moins a. Et donc en multipliant par x moins a de chaque côté, on obtient y moins f de a égale f prime de a fois x moins a et on passe le f de a pour obtenir l'équation de la tangente que nous avons ici. Nous allons maintenant considérer les deux cas possibles. Alors dans le premier cas possible, nous avons une fonction, comme celle par exemple mentionnée tout à l'heure, et nous connaissons la valeur d'abscisse a en laquelle nous souhaitons tracer une tangente, ce serait ici, cette droite-ci, et donc nous pouvons utiliser directement l'équation y égale f de a plus f prime de a fois x moins a. Alors précisons peut-être que la formule que vous trouvez dans le formulaire étable est y égale f de x0 plus f prime de x0 fois x moins x0. Le rôle de x0 est exactement le rôle de a. Prenons tout de suite un exemple. Considérons donc en exemple la fonction f de x égale 10x e puissance moins x carré. Le domaine de définition c'est r. J'ai directement calculé f prime, ce qui nous permet de calculer la tangente en a égale 1, par exemple. Alors pour ceci, nous allons utiliser la formule y égale f de a plus f prime de a fois x moins a, en remplaçant, puisqu'on cherche la tangente au point d'abscisse 1. Donc ce sera en ce point-ci, par rapport à la fonction qui est donnée. Alors y égale f de 1 plus f prime de 1 fois x moins a. Donc le calcul nous donne pour f de 1, je prends directement une valeur numérique ici, 3,679 plus f prime de 1, c'est moins 3,679 fois x et on obtient donc moins 3,679 fois x plus 7,358. Et voilà notre équation de tangente. On aurait pu faire la même équation, mais en utilisant non pas les valeurs numériques, mais en prenant cette fois-ci y égale pour f de 1, alors nous avons 10 fois e puissance moins 1, soit 10 sur e, et pour f prime, moins 10 sur e fois x moins 1, pour se retrouver avec moins 10 sur e fois x et plus 2 fois 10 sur e, donc plus 20 sur e. Voilà la même équation, mais cette fois-ci avec des valeurs exactes. Pour la même fonction, on pourrait chercher l'équation de la tangente au point où la fonction coupe, en l'occurrence les deux axes. Donc on est sur le point d'abscisse 0, ici on est sur f inter OX et f inter OY à la fois. Pour f inter OY, c'est toujours x égale 0, et f inter OX, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0 et trouver les éventuelles différentes valeurs. Et en l'occurrence, on repart sur l'équation Y égale f de A. Alors ici, A vaut 0, donc f de 0, plus f prime de 0 fois x moins 0, ce qui nous donne f de 0 qui vaut 0, plus f prime de 0 qui vaut 10, fois x moins 0, x, d'où l'équation Y égale 10X, qui est l'équation de la tangente ici en 0. Ce serait une tangente comme ceci. Je pourrais encore calculer la tangente au point d'inflexion. Alors le point d'inflexion, bien entendu, si on a fait l'étude de fonction complète, c'était un point de coordonnée 1,225 et son image de 733. Donc on a Y égale f de 1,225, puisque ce sera l'abscisse, soit 2,733 plus f prime. Alors on fait le calcul de f prime, on obtient moins 4,463 fois x moins 1,225. Et en simplifiant, on va trouver l'équation de la tangente au point d'inflexion. Pour la deuxième situation, nous sommes avec une fonction. Et par contre, nous avons un point qui est extérieur à la représentation graphique. C'est la différence avec le cas précédent où nous cherchons une tangente par un point qui appartient à la représentation. Ici, nous cherchons, en l'occurrence, il y a deux tangentes qui passent par le point A qui sont tangentes à la fonction. Mais on ne sait pas en quel point vont passer ces tangentes. Et l'idée est justement de les déterminer. Donc je vais prendre ce cas-ci avec la fonction f de x qui est égale à x carré sur 5, qui est la fonction que vous avez ici, et le point A de coordonnée moins 1, moins 3. Alors nous avons le domaine de définition de cette fonction qui est l'ensemble R. f prime de x qui est égale à 2x sur 5. Et le point de départ du calcul est exactement le même, à savoir y égale f de A plus f prime de A fois x moins A. Et donc, nous ne connaissons pas A. Par contre, ce qu'on connaît, c'est x et y, puisque on sait que la droite doit passer par le point moins 1, moins 3, donc on connaît un point de la droite. Ce qui veut dire que dans cette expression, je peux remplacer y par moins 3, x par moins 1, et puis le reste, je vais le remplacer par ce que je connais, c'est-à-dire f de A, en l'occurrence, c'est A carré sur 5, plus f prime de A, c'est 2A sur 5, fois moins 1, moins A. Et bien entendu, ce que je recherche, c'est la valeur de A, de manière à connaître l'abscisse du point en lequel tracer la tangente. Donc ici, on va tout multiplier par 5, et puis simplifier, je vous donne directement la version simplifiée, qui est A carré plus 2A moins 15 égale 0. On est une expression de degré 2, on s'attend à avoir deux valeurs, qui en l'occurrence vont correspondre aux deux tangentes que nous pouvons avoir ici. Une première tangente avec une première valeur de A, et une deuxième tangente avec la deuxième valeur de A. Et les valeurs de A correspondantes sont, ici, puisque j'ai une factorisation sous la forme A plus 5 fois A moins 3, pour s'y obtenir bien entendu avec delta, ça revient au même. Donc on a A égale moins 5, ou bien A égale 3. Ce qui va nous donner les deux points de tangence. Le point B de coordonnée moins 5, et comme image 5, on calcule en remplaçant x par moins 5, donc c'est f de moins 5, et puis pour c, première coordonnée 3, et image de 3, 9 5e. Voilà, nous avons donc trouvé ces deux points B et C, et on peut chercher maintenant l'équation des deux tangentes. Donc nous avons calculé f de moins 5, et trouvé 5, et f de 3 qui vaut 9 5e, ce qui fait que l'équation de la tangente en B revient à y est égale à f de moins 5, plus f prime de moins 5 fois x moins moins 5, donc fois x plus 5, ce qui donne y égale 5, plus moins 2 fois x plus 5, d'où y est égale à moins 2x moins 5, qui est l'équation de la tangente en B, c'est cette droite-ci. Celle-ci, voilà. Tangente en B, deux coordonnées moins 5, ou d'abscisse moins 5, et d'ordonnée 5. Et si on cherche l'autre équation de tangente, tangente en C, donc y égale f de 3, plus f prime de 3, fois x moins 3, donc on a y qui est égale à 9 5e, plus f prime de 3, c'est 6 5e fois x moins 3, on simplifie, on obtient y qui est égale à 6 5e de x moins 9 5e, comme équation cartésienne explicite de la droite, qui est cette tangente-ci. On est situé sur cette droite, avec le point C, qui est le point de tangence, abscisse moins 3, ordonnée 9 5e. Voilà pour ces deux situations. Merci pour votre attention.